Les textes de ce 28e dimanche du temps ordinaire sont d'une très grande importance. Le livre de la sagesse nous parle d'un bien précieux, d'une valeur incommensurable, la sagesse. Elle surpasse l'or, l'argent, les pierres précieuses, tous ces biens matériels qui ne sont qu'éphémères, passagers. La sagesse, elle, est éternelle. Imaginez un trésor qui ne ternit jamais, un trésor qui éclaire l'esprit et nourrit l'âme, un trésor qui guide nos pas vers le bien et la vérité. C'est cela, la sagesse. Le monde nous offre souvent des biens illusoires, des mirages qui promettent le bonheur, mais apportent souvent la déception. La sagesse, elle, ne déçoit jamais. Elle est la source d'une joie profonde et durable. Le Christ, sagesse incarnée, la lumière divine dans notre monde. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu incarné, la manifestation parfaite de l'amour et de la vérité. Il nous enseigne la vérité et nous montre le chemin du salut, guidant nos pas avec bienveillance. Dans l'évangile, Jésus rencontre un jeune homme riche, un homme en quête de réponses profondes. Ce dernier demande à Jésus ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle, cherchant la sagesse divine. Jésus lui répond de suivre les commandements, les lois sacrées de Dieu. Le jeune homme affirme les respecter tous, avec une sincérité évidente. Mais il y a un obstacle, son attachement au bien matériel, une barrière invisible mais puissante. Jésus l'invite alors à tout quitter pour le suivre, à embrasser une vie de simplicité et de foi. Le jeune homme est déchiré, son cœur tiraillé entre deux mondes. Il est partagé entre son amour des richesses et l'appel du Christ, une lutte intérieure intense. Finalement, il choisit ses biens et s'éloigne tristement, le cœur lourd de regrets. Jésus nous met en garde contre le danger de l'attachement au bien matériel, contre l'illusion qu'il procure, nous rappelant que la vraie richesse est spirituelle. L'appel du Christ, un choix radical. Un appel qui résonne à travers les âges, touchant les cœurs et les âmes. L'appel du Christ est radical. Il nous demande de repenser nos priorités, de réévaluer ce qui est vraiment important dans nos vies. Il nous demande de choisir entre lui et nos possessions, entre une vie de confort matériel et une vie de dévouement spirituel. Bien sûr, nous avons besoin de biens matériels pour vivre. Ils sont nécessaires pour notre survie quotidienne. Mais ils ne doivent pas devenir notre priorité absolue, notre raison d'être. Ils ne doivent pas nous détourner de notre véritable mission. Le Christ nous invite à nous détacher des biens terrestres, à ne pas nous y attacher outre mesure, à trouver la liberté dans le détachement. Il nous appelle à la simplicité et au partage, à vivre une vie de générosité et de compassion. Il nous rappelle que la vraie richesse, la seule qui compte vraiment, se trouve dans le royaume de Dieu. Une richesse éternelle et inaltérable. Suivre le Christ, c'est accepter de se déposséder de soi-même, de ses envies égoïstes. C'est embrasser une vie de service et d'humilité. C'est se mettre au service des autres, en particulier des plus pauvres, des plus démunis. C'est répondre à l'appel de l'amour inconditionnel. C'est faire passer l'amour de Dieu et du prochain avant tout le reste. C'est vivre une vie de foi, d'espérance et de charité. Le partage, un devoir chrétien, une expression de notre foi et de notre compassion. En tant que chrétien, nous sommes appelés à partager nos biens avec les plus démunis, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Tout ce que nous possédons est un don de Dieu, une bénédiction que nous devons chérir et partager. Nous sommes appelés à en être de bons intendants, à ne pas les gaspiller, à les utiliser à bon escient pour le bien de tous. Partager nos biens avec les pauvres n'est pas une option, mais une nécessité impérieuse. Ce n'est pas un choix parmi d'autres. C'est une responsabilité que nous devons assumer avec joie et gratitude. C'est un devoir, une obligation morale qui nous pousse à agir avec amour et générosité. C'est une manière concrète de vivre l'Évangile et de témoigner de notre amour pour Dieu et pour notre prochain, chaque jour. N'oublions jamais les paroles du Christ. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Ces mots doivent guider nos actions. Le partage est une source de joie, de bénédiction et d'accomplissement personnel, une véritable manifestation de notre foi en action. La parole vivante, source de vie éternelle La lettre aux Hébreux nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est comme une épée à double tranchant qui pénètre au plus profond de notre être. Elle nous transforme de l'intérieur. Le Christ est la parole de Dieu faite chair. Il est vivant aujourd'hui dans le cœur de ceux qui croient en lui. Sa parole nous éclaire, nous guide et nous donne la force de vivre en véritables disciples. Accueillons la parole de Dieu dans nos vies. Laissons-la nous transformer et faire de nous des témoins de l'amour du Christ. Car la sagesse du Christ est le plus grand bien, un trésor qui nous conduit à la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse et nous garde, aujourd'hui et toujours. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada